Nous sommes ici chez Zaratha Congo, une tradie praticienne. Elle compte environ 30 années dans le domaine. Comme elle, elles sont nombreuses ici dans le marché de Paglairi à vendre les plantes médicinales. Elle propose ainsi plusieurs sortes de plantes qui sont utilisées pour soigner certaines maladies chez les enfants et même chez les adultes, comme le diabète, l'hypertension, la constipation et bien d'autres. Cette tradie praticienne ne cesse de vanter les vertus des plantes, surtout sur le plan médicinal. Ici, nous avons toutes sortes de plantes médicinales et ces plantes soignent de nombreuses maladies, que ce soit chez les enfants comme chez les adultes, comme le coco, les plaies de ventre, le diabète, la tension artérielle. Il y a des médicaments pour les enfants et aussi pour les adultes. Si quelqu'un vient ici et nous dit qu'il a le paludisme, nous avons des médicaments à lui proposer. On a également des produits contre la constipation. On divise d'abord en trois tas, ensuite on fait brouillir, puis on boit un verre de thé le matin et le soir. Une personne qui souffre du diabète peut utiliser les feuilles de filante. Ces feuilles permettent de réduire le taux de sucre dans le sang, nous confie ces traditionnalistes. Ce sont les feuilles de filante. Ça également, on fait brouillir et on boit. Elles soignent le diabète et également le paludisme. Elles permettent de baisser le taux de sucre dans le corps. Mais le traitement avec ces feuilles n'exclut pas le contrôle à l'hôpital. Il existe plusieurs plantes qui traitent le diabète, mais les feuilles de filante sont très efficaces car elles permettent de réduire le taux de sucre dans le sang. Sincèrement, les gens apprécient vraiment ces feuilles. Les plantes médicinales pourront aussi bien agir sur les articulations que la circulation, la respiration ou encore les menstruations. Chez cette radie praticienne, on y retrouve également des plantes qui traitent les maladies féminines, comme les fibromes, les kystes, les pètes blanches entre autres. Ce sont des médicaments pour femmes. Ils permettent de soigner plusieurs maladies chez les femmes, comme les pètes blanches. Ils permettent également à la femme de procréer. Les prix de tous ces produits sont compris entre 250 et 500. La plante dénommée fleur de Géricault a une particularité, car bien que permettant de faciliter l'accouchement, cette plante est encore appelée une plante porte-bonheur, comme le souligne cette radie praticienne. Cette plante, appelée fleur de Géricault, a de nombreuses vertus, car au-delà de faciliter l'accouchement, c'est une plante qui porte chance. Faire un bain avec une infusion de cette plante peut participer à débloquer plusieurs situations dans votre vie. Cela permet aussi d'être apprécié par ton entourage. Les plantes sont très importantes dans la médecine traditionnelle. Elles ont toujours été utilisées pour soulager, prévenir ou guérir plusieurs maux. Bien que la médecine moderne ait fait ses preuves, les populations font toujours recours à la médecine traditionnelle. L'accessibilité et l'efficacité des plantes sont les raisons justificatives de ce choix, selon cette radie praticienne. Les raisons s'intéressent beaucoup même. Ici, ce n'est pas cher. C'est 500, 100, 1000, donc ce n'est pas cher. Avant, peu de personnes s'intéressaient aux plantes médicinales, mais maintenant, de nombreuses personnes viennent s'en procurer. Si on devait faire un sondage, je dirais donc que ceux qui viennent pour acheter sont plus nombreux que ceux qui continuent de douter des bienfaits de ces plantes. Conscient de l'importance des plantes pour l'existence humaine, cette radie praticienne interpelle à une gestion responsable du patrimoine forestier. Ce qui tue rapidement l'arbre, c'est enlever les écorces et les racines. Cette pratique tue rapidement la plante. Ceux qui enlèvent les feuilles n'ont pas un vrai impact sur la vie de l'arbre. Depuis que je suis dans ce domaine, à chaque fois que les gens viennent me vendre les plantes, je les invite à éviter d'enlever les écorces ou encore de toucher le tronc de l'arbre. Les gens qui enlèvent les écorces peuvent, par exemple, mélanger la terre d'eau et faire passer sur l'arbre pour ne pas qu'ils meurent. Outre leur bienfait thérapeutique, les plantes détiennent des propriétés intéressantes sur le plan nutritionnel et cosmétique. Il est donc nécessaire de bien connaître les vertus des plantes africaines afin de pouvoir les utiliser à bon escient. Cette radie praticienne lance une invite aux personnes qui sont encore réticentes vis-à-vis de l'utilisation des plantes médicinales à s'y intéresser car la médecine traditionnelle vient en complément à la médecine moderne.